L'état du Cameroun pourrait bientôt être traîné devant les juridictions. Cette annonce est de Edith Kawala avec une coalition d'acteurs politiques et de la société civile qui engage comme motif la mauvaise gestion des fonds publics. Les avocats travaillaient déjà sur comment amener l'état du Cameroun en justice en ce qui concerne la gestion des finances publiques. Donc le meurtre qui est étroitement lié à cette gestion des finances publiques vient nous donner plus d'énergie et mettre l'accélérateur, peut-être aussi multiplier les plaintes qui vont être portées à l'endroit de l'état du Cameroun. De plus, la présidente du CPP estime que l'assassinat du journaliste Martinez Zogo est un crime qui va au-delà de l'exercice du métier du journalisme au Cameroun et engage de ce fait la responsabilité des pouvoirs publics quant à la sécurité des citoyens. Donc on a établi la situation de non-droit. Quand un état crée ce climat-là, à partir de là, à un moment donné, ce qu'on voit avec le cas Zogo, même l'état lui-même ne peut pas être celui qui agit, mais les acteurs au sein de l'état, chaque individu qui est affilié à cet état-là, se sent libre de mener ce type d'action. Ces responsables réclament la mise sur pied d'une commission d'enquête spéciale conduite par un expert reconnu en criminologie et une autre commission composée d'un membre de la profession judiciaire, un clergé, un journaliste d'investigation et un membre de la société civile pour traiter l'affaire Martinez Zogo. De toute façon, ils ont un délai. Vous avez suivi ce que nous avons fait tout à l'heure. Il ne faut pas nous parler de commission d'enquête et puis après un certain nombre de temps, on ne voit rien. Non, c'est urgent-là. Et je crois qu'il y a déjà des éléments. Le procureur doit déjà se saisir de l'affaire et puis, n'est-ce pas, nous informer. Parce que ça, c'est un problème qui concerne le peuple camerounais. Bien que le cas Martinez soit celui qui cristallise les attentions en ce moment, le CPB et les autres acteurs politiques appellent les Camerounais à se sentir concernés par cette triste fin du journaliste d'Amplitude FM pour qu'enfin, le gouvernement agisse. Si vous êtes propriétaire de l'Assemblée nationale, donnez-moi un tronc. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 26 janvier 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur... C'est un crime d'État qui est organisé là-bas au Cameroun concernant le journaliste et animateur Martinez Zogo que je ne connaissais pas du tout, je ne vous cache pas. Simplement, pourquoi je tiens à faire cette vidéo ? Parce que moi, je me bats pour la liberté d'expression, d'une part, mais c'est surtout pour la préservation des vies humaines. Parce que je dis que la vie humaine est sacrée pour moi et que par conséquent, quand il y a mort d'homme, terminus, tout le monde descend. Voilà, qu'on prenne qui veut, qu'on prenne qui peut. Dubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis un panafricain très convaincu, naturellement. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. Écoutez, on a appris l'assassinat, comme ça, un crime crapuleux, un crime d'État au Cameroun. Alors, ce n'est pas le premier, malheureusement. Ce n'est pas le premier. Mais c'est incroyable comme ça qu'on soit plongé dans une situation d'impunité permanente. Et moi, personnellement, je tiens pour responsable Paul Biya, voilà, Paul Biya, et puis tous ceux qui ont travaillé avec lui et qui continuent à travailler avec lui. Ce sont eux les responsables du malheur du peuple camerounais. Très clairement. Ne pas dire ça, c'est faire diversion. Et puis bon, je n'ai pas le temps. Voilà, c'est tout si simple que ça. Je n'ai pas le temps. Et donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que là, aujourd'hui au Cameroun, tout le monde sait quels sont les responsables de l'assassinat de ce monsieur. Donc, son nom d'origine, enfin, son vrai nom, c'est Arsène Salomon Mbany Zogo. Et son surnom, Martinez Zogo. Mais qui était un journaliste très connu, une grande star là-bas au Cameroun, de radio. Et puis, c'est quelqu'un qui est très courageux parce que figurez-vous qu'il s'est donné pour mission de dénoncer toutes les malversations, tous les détournements, toutes les corruptions de l'argent public au Cameroun. Donc, c'est vous dire qu'il mérite du respect et donc que son âme repose en paix. Donc, j'en profite aussi pour saluer sa famille, pour présenter toutes mes condoléances à sa famille, famille biologique, famille presse-médias et puis ses amis et tout ça. Voilà, toutes mes condoléances. Mais écoutez, c'est-à-dire qu'en tant que panafricain, je suis tout naturellement sensible à la situation de ce monsieur, de ce frère. Et oui, et oui, très courageux parce que, pareil, comme je ne le connaissais pas, j'ai appris comme tout le monde, comme la plupart des gens, son assassinat. Et puis, bon, mais avant de faire une vidéo, j'essaie quand même de regarder un minimum parce que sinon, j'ai peur de dire n'importe quoi. Et j'ai vu que, en fait, c'est un autodidacte. Voilà, il s'est formé comme ça, sous le tas et apparemment très brillant parce que il avait, comment on appelle ça, beaucoup, beaucoup de gens qui suivaient ses émissions. Il a fait plusieurs radios et puis là, la dernière radio où il avait un poste de responsabilité, c'est Amplitude FM. Et il a créé un concept, son émission concept qu'il a créée, c'est Embouteillage. Il paraît qu'il est très écouté par les Camerounais et notamment les conducteurs de taxi. Vous voyez ? Bon. Mais le constat, c'est que moi, j'ai fait des vidéos, je continuerai à faire des vidéos sur le Cameroun comme sur les autres pays africains, naturellement, mais je veux dire que ce n'est pas la peine de perdre son temps à chercher qui sont les responsables. Non, c'est Paul Biah et tous ceux qui dirigent le Cameroun. Ah oui ! Mais c'est incroyable, hein ? Donc, là, ceux qui sont mis en devant pour la critique, en tout cas soupçonnés, c'est un directeur de télévision, ce qui s'appelle Vision 4 Télévision, si je ne me trompe pas, là encore, et puis le ministre des Finances. Bon. Mais je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Pourquoi ? Parce que ce qu'on apprend, c'est que le frère Martinez Zogo, eh bien, il savait qu'il était traqué et donc, c'est le mardi, comment dire, mardi 17 janvier qu'il a été enlevé dans la nuit. Très tard la nuit, ils l'ont enlevé. Et c'est devant un poste de gendarmerie. Une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire que sans aller faire une école de police ou une école d'enquêteur chevronné, c'est du bon sens, c'est-à-dire, c'est un crime organisé, c'est un crime d'État. Ben oui, parce que, entendez, il ne manquerait plus que ça. Il est en train de hurler devant un poste de gendarmerie, au secours, au secours, et puis il n'y a personne qui bronche. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'est pas en pleine forêt ou dans le désert. On dit qu'il a couru vers le poste de gendarmerie et c'est là-bas qu'il a été enlevé devant la gendarmerie. C'est même pas la peine de perdre son temps. Là, on doit gagner même du temps pour faire l'enquête. pour mener l'enquête. Parce qu'il y a des fois où c'est beaucoup plus difficile. Non, non. Alors évidemment, c'est une question de volonté et puis il faut arrêter d'insulter l'intelligence d'autrui. Voilà. Il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Africains en général et du peuple camerounais, là en particulier. Paul Béa et les Sardinards. Vous n'avez pas honte ? On est au XXIe siècle, vous vous faites un concours pour tuer votre prochain. Et d'ailleurs, l'argent, c'est de l'argent qui appartient à tous les Camerounais. Et donc lui, il dénonce tous ces magouilles-là. Et là, comme c'est un championnat, le Cameroun est connu, je vous dis, il fut une année où ils ont fait un classement où le Cameroun est arrivé en tête en matière de corruption. Je crois sur le plan international. Puis là, il y a une guerre comme ça qu'on fait vivre au peuple. Paul Béa et ses sbires, bon, lui, il y a 90 ans, il ne sait plus où il en est. Et là, ce qu'on est en train de vivre, moi je pense, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est l'après Paul Béa. Ah ben oui, on est en plein délan, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'il y a des camps qui s'affrontent à couteau tiré là, mais vraiment sans pitié. Et du coup, le pauvre, le pauvre, Martinez Zogot, il paye le prix là, il a payé le prix, sa vie, il laisse sa vie. Et il paraît que ça a été atroce. Moi, ce que je me suis dit, c'est-à-dire, pourquoi ils n'ont pas enterré, c'est-à-dire de manière à ce qu'on soit même dans l'histoire de dire qu'il a disparu et puis... Mais j'ai écouté pas mal de frères camerounais qui ont fait des vidéos et ils se disent non, c'est fait exprès. C'est pour montrer au peuple que voilà ce qui va vous attendre si vous voulez essayer de dénoncer nos magouilles. Vous vous rendez compte ? Et puis j'ai vu celui qui est soupçonné là, au début, avant d'avoir son visage, je pensais que c'était quelqu'un qui avait un certain âge. Mais là, finalement, il n'est pas aussi âgé que ce gars. Je dis que c'est des voyous, des villageois. Excusez-moi, les villageois sont respectables. Ce que je disais, c'est qu'il y a des gens, en fait, il y a beaucoup de gens que j'observe moi deux fois, je me dis, mais en fait, par rapport au fait que, quand je dis souvent que chacun soit à sa place, mais là, en l'occurrence, c'est des gens qui estiment qu'ils doivent bouffer l'argent du peuple et qu'on n'a rien à signaler, rien à dire. C'est ça qui fait payer au, comment on appelle, au frère Zogo Martinez. Ben oui. Maintenant, il se trouve que, je crois qu'il dérangeait beaucoup de gens. Alors, ils ont expliqué que, lui, de son vivant, Martinez-Zogo, il accusait beaucoup, beaucoup de gens, sauf Paul Biya. Bon, c'est là où ça pêche un peu. Ça m'empêche que, je me dis, il n'avait pas le choix d'être au Cameroun. Soit tu, voilà, soit il est allé s'éranger et là, il peut se permettre, mais si tu es au Cameroun même, tu es obligé de ne pas critiquer Paul Biya, ce qui est absurde. Quand je dis absurde, je sens où ? Mais c'est Paul Biya qui est le responsable. Vous prenez au sein d'une famille, il y a un chef de famille. Vous prenez au sein d'une entreprise, il y a un responsable de l'entreprise. Voilà, donc dans le pays, il y a un président. Après, il y a le premier ministre tout ça, voilà. Bon, mais ils ont des responsabilités et ils ont des responsabilités. Quand ça va, on dit ça va. Quand ça va, mal, on dit ça va mal. Et non pas quand ça va, on dit oui ça va, mais quand ça va mal, on dit non, ça n'a pas de sens. C'est du bon sens là aussi ce que je dis. Vous comprenez ? Donc ce frère-là, voilà, ils lui ont enlevé la vie comme ça il y a 50 ans, à 50 ans. Vous vous rendez compte, en 2023. C'est grave. Et du coup, comme ce n'est pas le premier parce qu'ils ont tué aussi plein de gens, il y a plein de gens comme ça qui se mêlaient à toutes les magouilles à la vie sociale, la vie politique, économique de Cameroun. Dès que tu dénonces et un tel a fait des, comment on appelle ça, des magouilles, eh bien il suffit que lui, il soit à un poste important et puis il se considère comme une totale impunité, il est intouchable. Eh bien il donne l'ordre et puis on va t'exécuter. Notamment des hommes d'église. J'ai regardé, je vous dis un petit peu l'actualité camerounaise depuis le décès de Martinez Zogo. Et donc les gens qui font des vidéos pour expliquer tout ça. Et à chaque fois, on est là, dans une fuite en avance, c'est-à-dire que les gens sont tranquilles. Et d'ailleurs c'est toujours ça, c'est-à-dire que là, c'est une loi naturelle. À partir du moment où les gens commettent des fautes, commettent des crimes, mais s'ils ne sont pas sanctionnés, mais je veux dire que c'est quelque chose qui est naturel. Quand il y a la sanction qui tombe une sanction sévère, eh bien on ne fait plus le malin ou on le fait moins. Oh là, comme ils savent que ils ont déjà tué des gens dans le passé et puis il n'y a personne qui réagit et puis la vie continue ou alors on fait un espèce de semblant là et puis dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, ça y est, c'est aux oubliettes. Alors qu'il y a la douleur pour une famille, il y a la douleur de ses amis, il y a la douleur de ses collègues. Non mais, vous vous rendez compte ? Mais de toute façon, j'ai dit, le Cameroun, ça va être chaud l'après-bien. Et on est en train de vivre là, ça c'est les prémices. Ça c'est les prémices, c'est mon point de vue encore une fois. Et quand je dis ça, j'espère et je souhaite plutôt que ça se passe bien. Mais il se trouve que les gens sont dans des habitudes depuis des décennies, vous imaginez, ils ont leur pré-bande, ils ont leur privilège et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils terrorisent. J'ai vu même, je n'ai pas encore regardé, mais je vais regarder là, comment il s'appelle le chanteur de Makosa que j'aime beaucoup. Je ne sais plus comment il s'appelle là. Oh là là, j'ai vu son nom. Bon, il est très connu et donc il a demandé de l'aide pour quitter le Cameroun. Comment il s'appelle ? Bon, son nom m'échappe. Excusez-moi, bon, mais il est très connu au Cameroun. Ah là là là, c'est incroyable au Cameroun. Franchement. Donc moi j'ai bien, c'est un crime d'État. Voilà. C'est un crime d'État parce que je lui dis, regardez les délais. On dit, il a été enlevé le mardi soir, le 17 janvier 2023 et c'est que le samedi, donc samedi, comment on dit, on était quatre jours là, les jours suivants, samedi, que très tard dans la nuit, il y a des gens qui ont découvert et puis c'est le dimanche. Hein ? Maintenant, que l'information est donnée officiellement. Vous vous rendez compte ? Et puis j'ai écouté aussi un monsieur là, j'ai écouté là, qui était invité et lui il disait que oui, il avait l'information mais par contre, il préférait laisser aux gens concernés, enfin aux gens, comme les enquêteurs pour pouvoir donner l'information. Mais n'importe quoi. Attendez, la mort d'un homme, d'un être humain, mais on en est rendu là. Alors il n'y a pas que le Cameroun en soyons d'accord. Hein ? Je veux dire que... Mais, c'est quand même... Si on veut faire un classement, le Cameroun avec Paul Biya, le régime de Paul Biya, le règne de Paul Biya, je dis c'est moins 40. Enfin jusqu'à ce qu'il ne soit plus au pouvoir. Voilà. Moins. Mais non, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est après. Parce que si les dirigeants au Cameroun, hommes et femmes, si ils font preuve de, comment dire ça, maturité, ils font preuve de responsabilité et qu'ils s'y mettent ensemble pour défendre l'intérêt général, ça, ça serait un miracle. Mais sinon, alors comme dit le frère que je connais très bien, il est aux Etats-Unis, le frère Nouma, Patrice Nouma, bon, et bien lui, il dit on ne peut pas faire l'économie d'une guerre. Bon, de toute façon, il est pragmatique. Ah oui, parce qu'il a dit qu'à travers l'histoire, ça a toujours été comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors que normalement, avec le temps qui passe, avec le recul qu'on a, on peut, on peut d'une certaine façon, tout ça c'est une question de volonté, mais c'est vrai que quand on a en face des gens qui ont leurs privilèges depuis des décennies, ben c'est eux qui sont les, comment on appelle ça, vatanguères, ce sont eux qui sont les, comment on appelle ça, qui vont pratiquer la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout. Mais c'est très, très grave. Vous vous rendez compte ? Donc, je disais que c'est un peu le chacune pour choix, voilà, chacun pour soi. Et tout ça, je vous dis, c'est Paul Biya. Écoutez, je ne vois pas autre chose, excusez-moi, mais on va tourner, parce que moi je suis comme ça, c'est-à-dire que je dis, quand je vais vous donner dans mon raisonnement, je vous dis, chef de famille, chef d'entreprise, voilà. Et en plus, quand on fait le bilan, quel est le bilan de Paul Biya ? Quel est le bilan de Paul Biya au bout de 40 ans en tant que président ? Et avant d'être président, il a été, comme je le disais souvent, conseiller, après été ministre, après... Bon, quel est le bilan de Paul Biya ? C'est désastreux. Et c'est une honte, parce que le Cameroun, mais c'est un grand pays, mais je vais dire, une richesse, c'est-à-dire, énorme. Je suis toujours potentiel humain, potentiel humain. Et donc, les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont perdus, ils sont perdus. Paul Biya, il est responsable de ça, mais je ne sais même pas comment, dans quelle langue je veux. Non, parce que, alors, ceux qui vont faire des obvections, j'ai dit, écoutez, je suis curieux, avant, il y a vos arguments, mais autrement, parce que vous pensez bien, moi, souvent, je vous le dis, j'ai dit des frères qui sont sur Afrique Média, je dis que, j'ébranle leurs arguments déjà, vous pensez bien, je dis, dire que Paul Biya, finance Afrique Média, c'est la raison pour laquelle il est Pan-Africain, zéro. Vous comprenez ? Soyons sérieux. D'abord, je dis, c'est de l'argent public, donc il n'y a plus de débat. Et puis, deuxièmement, c'est de dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette façon de procéder ? Parce que, je dis, mais si vous avez ces raisonnements-là de dire que Paul Biya, sous prétexte qu'il finance Afrique Média, il est Pan-Africain, je dis, mais tous ces gens-là que nous critiquons en permanence Alassane Ouattara, d'abord en premier, ensuite Macky Sall, qui est encore, Patrice Talon, mais il suffit que, parce qu'en plus Talon, il a l'argent, il suffit que le mec, il fasse un gros chèque, et puis donc, vous l'avez dit qu'il n'est pas d'Africain. Non, ça n'a pas de sens. Quand j'ai fait ces raisonnements, j'espère que, de toute façon, ils sont très souverains, ils sont malhonnêtes, ils sont de mauvaise foi, mais autrement, les arguments que je donne là, ça tient, c'est du béton. Mais oui, il faut arrêter. L'argent que donne Paul Biya a enlevé de la vie, et puis, ils l'ont torturé, ils l'ont fait des sévices, enfin, vraiment, dans quelque chose d'un humain, macabre et tout, mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? Alors, avant de terminer cette vie, je vais vous dire, parce que moi, je parle avec mon cœur. Jusqu'à présent, je disais souvent qu'il y a un pays que je serais, enfin, si on me donne le choix d'aller visiter, les États-Unis, c'est le dernier pays, pour moi, aller visiter. Si on paye mon biais, il va falloir même me convaincre, parce que ce n'est pas la priorité pour moi. Eh bien, quand je vois avec le Cameroun, c'est-à-dire que la mort de Zogo, ça me fait confirmer, parce que je pensais de ça, déjà avec la mort de Moutoundé, le professeur Kalala Moutoundé. Avant ça, il y avait le frère journaliste-animateur sur TV5, qui était très cultivé aussi, et très panafricain, qui est parti. Il était Camerounais, lui, par contre. Même Moutoundé a demandé, il avait la nationalité camerounaise. Donc, tout ça fait que je dis, bon, voilà. Moi, quand tu es tout là, j'ai dit, non, non, non. Ça va être le dernier pays en Afrique où je vais visiter le Cameroun. Je le dis aujourd'hui, hein. Alors, c'est enregistré, là, voilà. Non, parce que, attendez, il faut arrêter. Mais à quoi ça sert dans ce cas-là ? Les années avancent, quand on regarde les autres pays, il y en a qui avancent bien, ça se passe bien. Les gens ont un bien-être, ils sont à la recherche, c'est ça. Oh là, on est avec un pays où les gens, quand on sait que c'est un potentiel au point de vue humain, au point de vue ressources naturelles, environnementales, en fait, vraiment, il y a de tout. De toute façon, c'est connu, la qualification, souvent, qu'on dit de Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Mais ce n'est pas rien, c'est énorme de dire pour un pays comme ça. On aurait pu le dire pour d'autres pays, mais pourquoi on le dit pour le Cameroun ? C'est que ceux qui ont visité et qui connaissent bien le dossier, ils parlent en connaissance de cause. Alors, peut-être que c'est les Camerounais qui aiment bien se vanter, un peu comme les Ivoiriens, ils vont me dire que... Bon, mais en tous les cas, moi, j'ai regardé un petit peu, de temps en temps, des reportages sur le Cameroun et effectivement, il continue la diversité des régions et tout ça. Mais Paul Bière est responsable, excusez-moi, mais non, mais ce n'est pas possible. Là aussi, pareil, quand je dis qu'il faut avoir du bon sens, c'est de dire, comment vous pouvez accuser d'autres personnes et estimer que Paul Bière n'est pas lié pour rien ? Et que, alors en général, c'est de dire, oui, mais vous voyez, lui en tant que président, ou alors, lui a quoi connaître par rapport à son âge ? Non, 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 je suis désolé, le monsieur peut rendre sa démission, ça existe ça, voilà, donc lui, est-ce qu'il est extraterrestre ? Alors s'il n'est pas extraterrestre, s'il est un humain, il rend sa démission. Et c'est-à-dire que dès lors qu'il rend sa démission, bon, on va être moins dur, j'allais dire, mais lui, dans son paradigme, c'est de mourir au pouvoir, c'est une chose, mais quand il va mourir, ça va être soit son fils ou soit quelqu'un de son entourage, voilà, alors il y a la guerre qui est ouverte là, et ils font payer les pauvres gens comme ça, comme Martinez Zogo, moi, je lui paye le prix, de la guerre comme ça, mais là, pour lui, pour l'assassiner, ils sont mis d'accord, oui, oui, non, parce qu'il y a des voix, comment on appelle ça, une jeune mairie, et puis hurler, hurler, quand on vient au secours, et puis il n'y a aucune réaction, et qu'il soit enlevé dans la nuit du mardi 17 janvier 2023, et puis c'est, comment dire, le samedi, vous voyez, donc mardi, vous vous rendez compte, alors, mercredi, jeudi, vendredi, il y a 4 jours qui passent, et puis là, et puis c'est le dimanche, je dis maintenant que le gouvernement, il faut une annonce officielle, en disant, oui, nous allons mêler des enquêtes, non mais ils se moquent, ils insultent l'intelligence des Camerounais, non mais c'est dingue, puis j'ai vu là, pareil, c'est pour ça que je dis merci toujours à ceux qui ont inventé Internet, c'est que ça permet vraiment de, on a des informations à volonté, bon, il y a des jeunes frais qui ont fait des vidéos, qui ont expliqué que, la jeune génération aujourd'hui de Camerounais, qu'est-ce qu'ils font, qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, la plupart vont en Côte d'Ivoire, bon, moi en tant que panafricain, il n'y a rien à signaler, c'est-à-dire que c'est du RAS, voilà, j'ai tout ça normal, mais, ce qui me dérange, c'est le fait que, ils y vont, j'allais dire, parce que, j'allais dire à défaut, quand je dis à défaut, je veux dire que, prioritairement, ils auraient bien aimé investir au Cameroun, d'abord, or là, ils font la balance, entre ces deux grands pays-là, au point de vue économique, et ils se rendent compte que, la Côte d'Ivoire, il y a une avance importante, par rapport au Cameroun, c'est la raison pour laquelle, ils sont tous en train de se rabattre, sur la Côte d'Ivoire, bon, je vous dis, encore une fois, moi en tant que panafricain, là-dessus, il n'y a rien à dire, par contre, je m'interroge, c'est le fait que, vous vous rendez compte, mais il suffisait que Paul Biya, ait fait quand même le minimum, qu'il a pu faire au Faux-de-Boy, même si je suis un des critiques, je vous dis, c'est rare, au Côte d'Ivoire, parce que je vous dis, au Faux-de-Boy, que le frère Martinez Zogo, c'était pour l'intérêt général, parce qu'il dénonce, là, les magouilles, avec tous ces milliards de CFA, bon, ça fait des millions en euros, mais c'est quoi ? C'est la privation des citoyens camerounais, c'est-à-dire, notamment pour construire des écoles, notamment pour les hôpitaux, pour que les gens puissent se soigner, pour les routes, qui n'existaient même pas. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? Et donc, les gens connus, il paraît que, là, il ne s'exprime pas, Samuel Leto, alors que ce garçon, on le connaissait, et puis, bon, alors, c'est vrai qu'il paraît qu'il a eu une chronique une fois, mais oui, mais bon, il ne faut pas aller jusqu'à la mort, quand même, les gars, parce qu'on ne vit qu'une seule fois, donc Samuel Leto, et puis il n'est pas le seul, ils sont tous comme ça, dans le mythisme, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes complices, excusez-moi, indirectement, voilà, c'est ça, ah ben oui, et c'est pour ça que je dis que lui, selon l'assassinat, de Martinez Zogo, il y a beaucoup, beaucoup de gens au Cameroun, qui ont dû ouvrir la bouteille du champagne, j'imagine, en tout cas, qui ont dû fêter ça, ah oui, évidemment discrètement, mais en tous les cas, il paraît même que, il y a le journal, le média là, dont le responsable, enfin, il y a le responsable, celui qui est soupçonné là, le monsieur qui est soupçonné, eh ben, son média, il ne parle même pas du tout du cas de l'assassinat d'Aurbert Zogo, ils n'ont même pas cette espèce d'élégance, ou cette espèce de, enfin, il n'y a pas de minimum, voilà, c'est ça, c'est sauvage, c'est, ah là là, c'est criminel, en fait, c'est inhumain, moi, quand je dis inhumain, tu vois, là, je dois aussi les classer là, ben oui, mais pourquoi, c'est incroyable au Cameroun, je vous dis, là, ça va être chaud, malheureusement, pour les semaines, les mois et les années qui viennent au Cameroun, parce que Paul Biya, pendant 40 ans, rien n'a existé, c'est simplement, on donne l'impression, on donne l'illusion au peuple, qu'il y a un état qui est un état de droit, il n'y a rien du tout, c'est du folklore, voilà, c'est plutôt ça, c'est du folklore, non parce que, un pays de droit, mais non mais attendez, qu'est-ce que c'est que, on tue comme ça un journaliste très connu, qui milite pour l'intérêt général, et puis là, il a enlevé le mardi, et c'est le dimanche qu'on vient faire une déclaration officielle, et il y a des gens qui sont au courant, qui disent, non, 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 je laisse le soin aux gens qui sont qualifiés pour, non mais n'importe quoi, alors, ce qui m'amène à penser à quoi, à penser au fait qu'on dit souvent que Paul Biya, voilà, par moments, il met en marche, le fait que ceux qui sont corrompus, on les met en prison et tout, mais il y a plein de gens qui ont fait beaucoup moins, c'est des emprisonnements de règlement de compte, et puis aussi des trucs de, comment on appelle ça, on utilise la justice, on instrumentalise la justice à mort, voyez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dehors, qui font pire que tout, ils sont tranquilles, ils sont intouchables, et puis il y a des gens qui, moins que ça, ils sont en prison, parce qu'ils ne sont pas du bon côté, vous vous rendez compte, donc j'ai dit, il faut souhaiter, que d'abord, on arrête là maintenant, pour de bon, les personnes là, qui ont commandité ces meufs, qui sont responsables de se mettre, qu'on les arrête, et que la justice fasse son travail, mais il se trouve que comme c'est un crime d'état, vous comprenez que ça va être très difficile, ah oui, crime d'état, ça veut dire que tout le monde est mouillé, Paul Biya en premier, et puis les autres maintenant qui suivent, ah je suis désolé, ah bah oui, non non, il faut arrêter, et les gens sérieux, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils tiennent comme discours comme moi, bah oui, crime d'état, c'est organisé, c'était planifié, le monsieur, courageux qu'il est, il a eu l'occasion d'aller en prison, parce qu'il a été accusé de propos, comment dire ça, diffamatoire, ou alors dénonciation calomnieuse, tout ça bon, mais quand il sort de prison, Rebellote, alors quand j'ai vu ça, je regardais, je vous dis un petit peu de trucs sur lui, je me suis dit, mais ça me fait penser un petit peu à Fela, Fela Ransom Kouti, le très très grand monsieur, ah oui, c'est-à-dire qu'il a cassé la baraque, il est sorti même de son rôle de musicien, et puis il était en pleine politique là, ah oui, vous voulez que je rappelle une chose, ça c'était quand le fils Fela, Femi, l'aîné, quand Universal avait racheté tout le catalogue de Fela, et qu'il faisait la promo, il avait donné une interview, et il avait dit qu'à l'époque son père, écoutez bien, je l'avais dit dans mes vidéos anciennes, mais je dis ça pour les gens qui viennent me découvrir, comme ça en marche, et bien il dit son père, militant qu'il était à l'époque, pour la dignité africaine, le grand militant Fela Ransom Kouti, contre la corruption des dirigeants africains, et bien il disait qu'il le réveillait, lui, quand il était beaucoup plus jeune, à 3h du matin, et ils allaient devant la résidence du premier ministre au Nigeria, pour déverser de la merde, quand j'ai eu cette interview, je me dis mais non, regarde, jusqu'à vous t'écoute ça, vous imaginez, c'est du très lourd ça, ah bah oui, et Fela, il a été en prison, et j'ai vu jusqu'à qu'il est mort, par les sévices qu'il a subi en prison, naturellement, alors je dis oui, il était mort du Cida, bon, ça ça s'ajoute, mais avant ça, il est sévice, parce qu'il a été en prison à plusieurs reprises, c'est quand on le sortait, tac, il recommençait, et donc, à une certaine échelle, à un certain niveau, je pense comme ça, Martinez-Dogola, qui a été en prison pendant quelques temps, et puis quand il sort, il recommence, parce qu'il est convaincu, que voilà, pour l'intérêt général, c'est pas normal que ces gens-là détournent des milliards, et qu'ils soient intouchables, qu'ils soient tranquilles, alors que c'est l'argent qui appartient à tout le monde, vous voyez, donc là, j'en appelle là, pour tous les gens connus au Cameroun, et tous les intellectuels, ou les, comment ils appellent ça, les diplômés là, voilà, et bien je suis désolé, quand je vois le spectacle au Cameroun, j'ai dit voilà, c'est pareil, tout ce qui occupe en général des postes importants, c'est des gens qui font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir, excusez-moi du peu, ah ben oui, non parce que attendez, n'importe quoi, ils sont dans une prétention, ils sont, ils se considèrent comme des sachants, mais sauf que moi j'appelle ça de la théorie, dans la pratique ça donne quoi ? Ah ben oui, ça donne pas dans la pratique, dans la pratique ça donne n'importe quoi, on respecte pas la vie humaine, on est dans du chacun pour soi, on vit au jour le jour, alors que ce qu'ils apprennent à l'école, dans les papiers, c'est tout est bien écrit, enfin j'ai au sens de, voilà, gouverner c'est prévoir, tatatata, et bien après, quand on passe à la pratique, il n'y a plus personne, on fait n'importe quoi, parce qu'on est des arrivistes, on est des cupides, voilà, bon là on a la zone, c'est malheureux, mais je suis obligé d'y rappeler, voilà, toujours, c'est ce que j'appelle l'atterrissage, la zone des aliénés, voilà, on est dedans, le Cameroun fait partie de la zone, des complexés, zone des corrompus, et j'ajoute, zone des jaloux, zone des sorciers, c'est la sorcellerie là, le pauvre, vous vous rendez compte ? Mais au nom de quoi, parce que, j'imagine qu'il n'était pas fortuné ce monsieur, et quand même, la vie humaine est sacrée, enfin je veux dire, mais il se battait pour l'intérêt général, alors maintenant, à un moment donné, il faut dire aussi que, quand on regarde les autres pays, quand le peuple se lève, mais de toute façon, le dernier mot revient au peuple, maintenant c'est vrai que chaque pays a son histoire, chaque pays a sa spécificité, voilà, un bon français, chaque pays a sa particularité, mais n'empêche que, dans le basique, c'est que le peuple, il a le dernier mot, et c'est lui qui doit tout faire pour le libérer, maintenant, moi ce que je sais, c'est que je lui dis, je dénonce d'ailleurs, ceux qui ont les moyens, les frères qui ont les moyens médiatiques, qui ont les moyens économiques, voilà, vous êtes où ? Qu'est-ce que vous faites ? Longuet-longuet, voilà, excusez-moi, parce que là, ça m'est revu de la même, c'est le frère chanteur de Mako Sam, Longuet-longuet, j'ai vu, je n'ai pas encore regardé sa vidéo, mais j'ai vu qu'il a posté une vidéo, il dit qu'il demande aux gens de l'aider, pour quitter le Cameroun, bon, j'aime beaucoup Longuet-longuet, il me fait rigueur, il me fait rigueur, puis il est très sensé, très sensé, il est méga star au Cameroun, enfin, musique africaine en général, mais au Cameroun en particulier, voilà, donc Longuet-longuet, ça y est, ça m'est revenu, c'est le chanteur de Longuet-longuet, lui à l'époque, il a eu des déboires aussi, par rapport au fait qu'on ne voulait pas lui donner son passeport, il était obligé de se mettre à quatre pattes, non mais le Cameroun, écoutez, il y a des pays comme ça, où c'est singulier, voilà, quand on parle des rapports entre la France et l'Afrique, la France est singulière, par rapport aux autres pays occidentaux, mais là, quand on est en Afrique, le Cameroun, c'est un cas d'école, c'est du très lourd, alors que les gens sont bardés de diplômes, les gens sont bardés de connaissances, mais Paul Biya, parce que j'ai dit que l'expérience de Paul Biya, si on n'avait pas vu ça, parce qu'il faut faire le bilan de Amadou Haïdjou, même si c'était aussi aussi france-africain, c'est des militants de la France-Afrique, mais il faut faire son bilan, le temps qu'il est resté, pendant une vingtaine d'années au pouvoir, et puis il faut faire le bilan de Paul Biya, et ceux qui ont un certain âge aujourd'hui, qui ont aux environs de, je ne sais pas moi, combien, 50 ans, 60 ans, 70 ans, voire plus, eh bien, ils savent très bien que le Cameroun, il fut un temps, quand Haïdjou était au pouvoir, le Cameroun avait un niveau de vie très élevé, qui rivalisait même en avance devant les pays des dragons, les pays asiatiques, alors là, Paul Biya prend le pouvoir, les français le mettent pour remplacer Amadou Haïdjou, et là c'est la cata, et quand je dis la cata, le mot est faible, c'est le désordre, c'est la bagaille, il faut y aller, trouver d'autres mots là, n'importe quoi, franchement, bon, je vais m'arrêter là, parce que, c'est pas incroyable comme ça, un pauvre monsieur, 50 ans, on le fait partir, et il paraît qu'il avait été averti et tout, mais bon, ils sont dans l'impunité, voilà, c'est pour ça que, là, l'association des avocats, l'association des médias, fait un maximum de manière à ce que, ce soit la mort de trop, ce qui concerne l'assassinat de Martinez Zogo, voilà, c'est le mot d'ordre qu'il faut lancer, merci à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt, on lâche rien, comme j'ai pour aptitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison, merci bien, que son âme repose en paix, le pauvre Martinez Zogo, merci bien.